Bonjour tout le monde, bienvenue à cette session de charge de charge de charge de l'A2L de l'A2L live. Je suis David Leray, j'ai reçu la team de charge de l'A2L de l'A2L de l'A2L de l'A2L de l'A2L. J'ai reçu la team de charge de charge de l'A2L de l'A2L de l'A2L de l'A2L. Et pour exemplifier les contraintes que l'A2L met sur notre application, nous serons à un exemple spécifique, un jardin d'eau, pour un jardin qui va fonctionner avec R54C. C'est une petite jardin d'eau de 54 m3. Et nous allons essayer d'expliquer comment nous faisons les calculs de charge, comment nous sélectionnons la unité condensée, et quelles sont les conséquences sur la longueur de l'A2L. Donc, premièrement, sur le EN378. Le EN378 donne le limite de charge de l'A2L 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 de l'A2L, comme la réfrigération. Et le EN378 aussi fait la distinction entre différents niveaux d'accès et différentes locations de l'A2L 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 de l'A2L, à l'axe vertical, je dirais, les différentes locations de système. Donc, par exemple, la première colonne est pour le compresseur et l'évaporateur. Tout le système est dans le bâtiment. Sur l'autre côté, vous avez, par exemple, un système dans la maison de la machine ou de l'air ouvert. Et pour ces différentes catégories d'accès et de location de système, nous avons différentes limites de charge. Donc, si nous reviendrons à notre exemple, nous avons une salle de chambre avec une unité de condamnés dans l'air ouvert. Donc, nous regardons cette colonne. Et cette salle de chambre sera accessible, pas pour tous les publics dans le supermarché, mais seulement pour les personnes autorisées. Et donc, nous devons regarder cette ligne. Et nous verrons l'équation de charge de charge, donnée par l'EN378, ici. Donc, c'est 20% de l'FL fois le volume de chambre, et pas plus que 25 kg. Donc, c'est pour l'EN378. Maintenant, si nous plotons cette équation de charge selon le volume de chambre, vous pouvez voir dans le plot deux différents réfrigérants, l'R54C, l'un que nous considérons pour notre réfrigérant, et aussi l'R55A, qui a plus de LFL. Donc, bien sûr, vous pouvez mettre plus de réfrigérants dans votre système. Donc, maintenant, avant que nous regardons plus près à notre exemple, ici, j'ai représenté sur le charte différentes applications, des légumes, et de l'huile de chambre, et nous avons donné la distance maximale de ces différentes applications, selon le volume de chambre. Donc, vous avez le volume de chambre ici, la charge maximale contre, enfin, selon l'EN378, et la distance maximale entre la unité de condensation et l'évaporateur. Nous allons regarder plus loin, donc, par exemple, dans notre application, notre réfrigérant de mètre de 54 mètre de mètre, nous voyons ici, nous pouvons lire sur le charte que la distance maximale est de 22 mètres avec R54C, et nous allons regarder où ça vient de ces 22 mètres, où ça vient de ces 22 mètres. Et juste avant que nous regardons ça, ici, les limites source pour R54C avec R55A, parce que le LFL est beaucoup plus haut, nous pouvons augmenter la distance assez beaucoup. Donc, et maintenant, allons-nous aller à ce examen spécifique. Donc, ici, nous avons posé de nouveau la taille de la chambre et des paramètres qui définissent la chambre. Et ici, nous avons posé le réfrigérant, R54C, sa valeur LFL, et la charge maximale selon l'EN378, donc c'est 3.1 kg, donc ce n'est pas tellement. Et pour faire la calculation des lignes liquides, nous l'avons fait en quatre étapes. C'est une approche de quatre étapes. Premièrement, c'est la calculabilité thermale, puis la sélection de unité condensée, l'évaporateur, et au final, nous sommes arrivés à cette sélection de lignes liquides et de lignes liquides max. Donc, d'abord, nous avons besoin de cette calculabilité thermale, ou capacité de chauffage, la calculabilité condensée, capacité de chauffage de chauffage. Pour cela, nous allons utiliser un outil cool, un sélection cool, peut-être que vous connaissez ce outil. Donc, nous avons ouvert le software cool de sélection, et vous pouvez voir sur la gauche différentes applications. Donc, je sélectionne l'application commerciale, le code room, et ensuite le code room wizard. Donc, ce qu'on a besoin de faire, c'est de sélectionner la dimension de la code room. Donc, ici, c'est 3 mètres, 5 mètres de haut, 3.6 mètres de haut. C'est une dimension de lignes liquides. Nous sélectionnons la température de la code room, et la température de la table. Puis, nous移ons à la prochaine fenêtre. Nous sélectionnons les légumes. Donc, c'est le produit qu'on veut mettre dans cette code room. Je n'ai aucune idée de la quantité de produits qu'on peut mettre dans cette code room. Donc, je vais encore utiliser le wizard. Et il me propose 50% du volume de la code room utilisé pour la nourriture des produits. Et 20% des produits qui viennent tous les jours. Donc, il me semble bien pour moi. Je prends ça. Puis, je m'envoie à la prochaine fenêtre. Le code cool sélection me propose une température de 0.5 degrés dans la code room. Il me semble bien pour moi. Et une humidité relative, 95%. Et, selon ça, il est estimé une température de 12 heures par jour. Si j'avais changé la humidité, donc, par exemple, une humidité lower, j'aurais obtenu une température de plus grande. Mais, pour les légumes, nous voulons que les salades et les tomates soient dans une atmosphère humide. alors, nous avons besoin d'un 95% de humidité et de ce nombres montants d'opérateurs par jour. Et puis, nous voyageons à la fenêtre suivi. Vous avez un récapadeur de tous les paramètres que définissent votre code room. Vous pouvez changer d'attention d'image additionnel. Vous pouvez augmenter des lèvres thermiques ou changer la logique de défrost, si vous souhaitez. Et ensuite, nous arrivons à cette fenêtre où nous pouvons sélectionner nos unités condensés. Donc, dans ce cas, c'est un plus optimiste pour les pays européens. Et malheureusement, aujourd'hui, nous n'avons pas les unités A2LA dans le débat, donc je vais sélectionner l'unité R4-4A. Nous ne pouvons pas passer à travers tout le processus de sélection des unités, mais au moins, nous recevons la capacité thermale et la capacité de couloir. Nous avons besoin de la capacité de couloir pour cette couloir. Donc, dans la prochaine fenêtre, nous obtenons la capacité de couloir pour cette couloir, la capacité de couloir des unités condensés nécessaires pour cette couloir. Donc, c'est la calculation en basant sur le load thermale et l'opération, le cycle d'attitude de cette unité condensés. Et ensuite, si nous nous moveons, nous aurons une sélection de l'unité condensés, une sélection de condensés proposée par le sélection de couloir. Comme aujourd'hui, nous n'avons pas les réfrigérants A2L, et comme j'ai sélectionné l'unité R4 pour un réfrigérant, l'unité de condensés proposée est, bien sûr, un R4 pour une unité de condensés haute. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que pendant cette définition de couloir, j'ai obtenu ma capacité de couloir pour les unités condensés. Donc, je vais revenir à la présentation. Et maintenant, après avoir utilisé le couloir de sélection, nous avons cette capacité de couloir nécessite pour la couloir, 3.4 kilowatts, et nous avons aussi les conditions de l'opération, donc la température de l'évapération, 7.2 degrés C, et le super réfrigérant. Donc, c'est ce que nous voulions avoir. Donc, maintenant, nous pouvons移ler à la prochaine étape, c'est la sélection de condensés. Donc, nous savons que nous avons besoin de 3.4 kilowatts, malheureusement, aujourd'hui, dans le couloir de sélection, nous n'avons pas cette unité de condensés à A2L dans le database, donc j'ai fait une sélection manuelle, basée sur résultats de test, donc je sais que cette unité condensés va donner environ 4 kilowatts à 32 température ambiante, donc ça va travailler avec ce qui nécessite de couloir de couloir de cette maison, donc c'est OK. Et je regarde aussi la couloir de couloir pour 25 degrés C de condensés, parce que nous allons utiliser cette couloir de couloir, nous allons faire la sélection de l'évaporateur et la ligne liquide, basée sur la couloir de couloir pour la température de condensés minimum. Donc, nous avons besoin de cette valeur. Ensuite, avec la unité de condensés, toutes les parties internes et le volume que nous avons dans la partie internes, donc nous pouvons faire une calcul de charge, une charge mobilisée dans la unité de condensés. Et dans ce cas, nous arrivons à ce 0.8 kg de réfrigérance dans la unité de condensés. Bon, donc maintenant nous pouvons移ler à la troisième étape, la sélection de l'évaporateur. Donc, ici vous pouvez voir dans le plot la capte de couloir de différents évaporateurs versus leur volume. Et ce plot a été fait pour les conditions de notre évaporateur, donc à la température de 7 degrés de C et à la température de 0.5 de réfrigérance. Donc, nous savons que nous avons besoin que l'évaporateur soit 7 kilowatts parce que c'est le maximum de la capte de couloir de notre unité de condensés. Donc nous pouvons lire dans le plot 7 kilowatts, le nombre de litres qu'il faudrait nécessiter pour l'évaporateur 4.4. Et based sur ce et le modèle de fréquence liquide, nous savons que la charge de réfrigérance dans l'évaporateur serait de 0.66 kg. Donc, maintenant nous sommes prêts pour, pour le dernier étape du projet, de sélection liquide. Donc, nous avons la capte de couloir de notre unité de condensés, la capte de couloir de maximum de notre unité de condensés. Et donc, based sur ça, nous pouvons faire une calculabilité de fluoride. Et based sur la calculabilité de fluoride et le diamètre liquide, donc ici vous avez différents diamètre liquide, nous pouvons faire la calculabilité de la vitesse, bien sûr, mais aussi une frappe de pression en Kelvin, donnée en Kelvin par mètre. Et si nous voulons la frappe de pression, la frappe de lignes liquide de serre moins que 1 K, ça nous donne un tournoi maximum. Sur l'autre côté, nous avons la charge maximale que le système peut contenir selon l'EN378. Nous savons que la charge mobilisée dans l'unité mobilisée dans l'évaporateur et donc nous savons que nous pouvons mettre, ou nous pouvons mettre, 1.6 kg dans la ligne liquide pour venir à cette charge maximale. Et, encore une fois, avec le diamètre liquide, nous pouvons calculer une longue durée maximum, une longue durée maximum et ces sont les figures que nous pouvons voir ici. À la fin, la durée maximum doit respecter, à la même temps, une frappe de pression maximum de 1 K, et il faut aussi respecter la limite maximum de charge. Donc, c'est le minimum de ces deux figures que nous pouvons voir sur ces deux coulombs. Et, c'est là où nous sommes à ces 20 mètres pour un diamètre 3 unités de la ligne liquide. de la ligne liquide. OK, donc, nous avons vu d'où vient la length liquide. Un mot ou deux sur le micro-channel. Vous savez que nos unités condensés sont équipées avec un condensé de micro-channel. Le micro-channel a beaucoup d'advantages, comme la compagnie, d'advantages, la frappe de pression, l'effet de transfert de coéquence, donc l'effet de halle efficience. Mais, ce qui est vraiment important pour nous, pour A2L, c'est que un condensé de micro-channel condensé, peut sauver beaucoup de réfrigérance, beaucoup de masse de réfrigérance. Et, si nous continuons notre exemple, la unité condensés que nous avons sélecté pour notre salle était avec un condensé D7 et nous avons estimé la charge d'être 0,2 kg. Avec un condensé de tube équivalent équivalent, nous pensons que nous pouvons avoir une charge de 0,6 kg. Donc, la différence est 0,4 kg. et cela corresponde à un diamètre de pipe de 3, un 8, pour un diamètre de pipe liquide de 3, un 8, de 8 mètres de pipe liquide. Donc, c'est assez beaucoup. Cela signifie que, avec un condensé de micro-channel, nous pouvons faire beaucoup plus longue de pipe en comparé à des unités de condensés de fin et de tube. Donc, maintenant, nous arrivons à la conclusion. Nous avons fait quelques calculs de ligne liquide pour une unité de condensés A2L de condensés et nous avons trouvé qu'il n'y avait pas de problème avec cette limitation de charge. En fait, nous arrivons à une longue longue pipe dure. En cas, d'une application, par exemple, une petite courbe, un petit volume, pourrait être un problème avec R54C, bien sûr, vous pouvez tourner à R55A et augmenter beaucoup la courbe. Donc, il n'y a pas de problème pour faire ce type d'application avec A2L. Il n'y a pas aussi que vous pouvez augmenter la limite de charge de la sécurité par prendre des mesures de sécurité supplémentaires. Donc, vous pouvez regarder à EN378. Quelques mesures de sécurité typiques peuvent être des ventilations, par exemple, des alarmes et de la valve. Bien sûr, les figures que nous avons présentées sont des résultats préliminaires. Nous sommes encore faisons des tests sur les unités donc nous devons confirmer tout ça, mais je pense que nous avons donné des données fairs. Je pense que nous n'avons pas beaucoup de ces données. Nous avons discuté un petit peu sur les microchannels et les avantages de la réduction de la charge et nous avons donné des figures sur l'augmentation des pipelines qu'elles représentent. de la charge de la charge n'est pas difficile et de la réduction des lignes liquides n'est pas difficile mais nous avons besoin d'informations sur les unités du condensé comme le volume interne et nous avons aussi besoin d'autres outils car vous voyez que la réduction du max de lignes liquides est une sorte d'optimisation. Donc, cela change un petit peu l'habit en comparé à ce que vous faites aujourd'hui. Nous pensons des supports ou peut-être des outils pour aider l'installer à faire ces calculations liquides de lignes liquides. Donc, cela conclut ma présentation. S'il vous plaît, continuez de suivre le reste de la session live de la session live et aussi participez dans le chat. Je serai content de répondre à votre question. Merci. 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 Merci.